Et bonjour ! Je fais ma gymnastique matinale ! J'ai eu une voix affreuse de Karen un peu. Comment ça va aujourd'hui ? Moi je me suis réveillée à une petite heure, j'ai un peu travaillé, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui je suis trop contente puisqu'on va faire une journée dans mon assiette à New York où je vais essayer de manger vraiment les trucs les plus typiques de New York. Donc je vous ai concocté des choses très sympas. J'ai regardé des petites adresses dès ce matin et en plus, regardez, il fait super beau ! Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va pouvoir aller à Central Park ! Ah je suis trop contente ! Là depuis que je suis arrivée, j'ai pas mis un pied à Central Park. C'est très frustrant parce qu'en plus j'en suis pas si loin que ça. Pourquoi je me déplace dans l'appartement ? Je ne sais pas pour quelles raisons. Alors le ici ça me revient. Ce matin on va se faire un petit matcha. Je vais prendre celui-ci. Avec ce lévé tel que du coup j'aime pas trop. Bon je sais d'orgé déjà que là où je vais aller ce matin, il n'y aura clairement pas de matcha. Donc je vais m'en faire un petit moi-même histoire de me donner un max d'énergie. Je mets la dose parce que j'ai envie que ça ait vraiment le goût de matcha. Je vais vraiment pas m'en faire un gros. Voilà là ce sera largement suffisant. Tant donné que je suis pas forcément fan de ce lait. Le matcha vous pouvez vraiment le boire en très court. Je sais pas comment expliquer, c'est pas un café. Mais vous êtes pas obligés de vous faire à chaque fois des gros gros lattés. C'est pas du tout une obligation. Vous pouvez vous les faire en très court comme je fais là. Moi je trouve ça super bon aussi. Outfit of the day ! Comment ça vit aujourd'hui ? On va passer une journée un peu sportive. Parce que je vais quand même essayer de faire un peu de vélo à Central Park. So... Je vais mettre en short avec le petit haut comme ça de Devi qui est trop joli. Et je pense que ça fera vraiment l'affaire. Je suis pas sûre pour le short. Je sais pas. Ça fait trop garçonner. Du coup j'hésite. J'en mets un plus court. Voilà pour ma tenue du jour. Tac ! Je suis pas sûre en fait. Je crois que je suis pas très à l'aise. Bon bah voilà ! C'est sympa quand même comme ça. Moi j'aime beaucoup. Et j'ai mis une petite casquette vraiment très Los Angeles vibe. Et ma petite Adidas. Bon avant de partir j'ai une machine à faire. Et je vais essayer de comprendre comment fonctionnent ces machines hors normes des Etats-Unis. Déjà il y a du linge dans la machine. Pourquoi ? Bah de toute façon c'était le sèche-linge. Ah mais il y a des draps. Mais pourquoi il y a des draps ? Je déteste les draps. J'arrive pas à aller plus loin. Ah bah voilà ! Je me disais qu'il manquait un tapis de bain. Est-ce que quelqu'un veut une chaussette ? Il y en a qu'une. Donc il va falloir se battre. Alors. C'est lancé ! Ouais. Ok donc ce matin on va aller dans un diner. Donc si jamais vous connaissez pas c'est vraiment des restaurants très typiques américains. Où vous pouvez manger des choses très américaines. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour le petit déjeuner. Donc on va aller dans un des plus connus à ce que j'ai compris. Et j'ai trop hâte de découvrir parce que c'est exactement comme dans les films américains. Par exemple sur les aires d'autoroute. Ou encore dans les trucs un peu cowboys. Je sais pas si vous voyez l'ambiance. Un peu même dans Riverdale. C'est aussi beaucoup ça. Regardez-moi ce gros cliché américain. Je suis trop contente. C'est là qu'on va les gars. Bon bah c'est parti. On dirait une expérience le truc. Putain c'est blindé. Il y a un monde de malade. L'ambiance c'est un délire. On va essayer de parler pendant qu'il y a un petit moment d'accalmie. Parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Du coup je pense que je vais prendre des classiques pancakes. C'est typiquement américain. C'est des buttermilk pancakes. Ils ont mis une paille dans mon café. Ça n'a aucun sens. Moins de buttermilk pancakes please. Bon. On va goûter. C'est énorme. Ils vous servent le café en illimité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils voient que tu as le café vide, ils viennent, ils te resservent. C'est très mauvais pour ma santé ça. Bon au niveau des pancakes, je me suis arrêtée là parce qu'ils étaient vraiment super gros. Je les ai trouvés très bons. Ce ne sont pas les meilleurs pancakes que j'ai mangés de ma vie. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on vient chercher. Ils sont très bons. Le côté sirop d'érape très à l'américaine. L'ambiance. Les gens. La serveuse, elle est d'une gentillesse. Vraiment à chaque fois qu'elle passe, elle me demande si tout va bien. Vraiment j'adore le mood. Je pense que pour l'instant, c'est une des meilleures expériences que j'ai fait à New York. On est en immersion totale dans la culture de la ville, dans les séries, les films américains. Donc je ne peux que vous recommander de le faire si vous venez à New York. Ça m'a quand même coûté 32 dollars pour les pancakes et le café. Ce n'est pas donné quand même. Mais franchement c'est trop bien. Donc on part en direction de Central Park. Incroyable. Vous imaginez les gars, je vais à Central Park. Je n'en reviens pas. C'est un peu comme Times Square. C'est ouf. Nous y sommes. Imaginez qu'il y a des gens qui ont un appart là-haut et qui voient Central Park tous les jours au calme. Honnêtement je ne comprends pas comment en 2023 on peut encore utiliser ces pauvres chevaux là qui ont l'air malheureux pour pousser les calèches. Je ne sais pas, évoluez les gars là, c'est fini ça. Il n'y a plus personne qui fait. Et tout le monde s'en fout, il n'y a personne qui monte dessus. Libérez-les dans le parc, ça va leur faire du bien. Non mais merci madame de rendre le cliché des coureurs dans Central Park aussi réels. Franchement elle me refait ma matinée là. J'adore. Il y a des petits écureuils. Il est gros wesh, il est musclé. Regardez comme il est cute. Ah, ça en va. Est-ce que quelqu'un sait où je peux louer un vélo ? Si vous savez, dites mon commentaire. Je veux juste louer un vélo là pour me balader dans Central Park mais je ne sais pas où. Regardez ce qu'on a là. Ça y est, j'ai trouvé mon vélo. Je suis trop contente, je fais mon petit vélo dans Central Park. Bon, il faut que je sois vigilante parce que je suis une vraie catastrophe quand même. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. Le fond derrière moi, ce qui s'est pas incroyable. Je paye 30 dollars pour la location. Tout va bien. Est-ce qu'on en parle les gars de la vue là ? Je suis choquée. Bon, il y a une nana qui est en train de bronzer à moitié à poêle mais on s'en fout. Il est midi 30, ce qui veut dire que ma vidéo vient de sortir. Je viens de déposer mon vélo et là je regarde un peu vos commentaires et tous vos retours parce qu'à chaque fois ça me fait plaisir d'avoir vos retours un peu en direct sur la vidéo du jour. Et en même temps, je vais chercher un endroit où manger un des meilleurs bagels de New York. Regardez comme c'est kiki comme tout. Ils ont l'air hyper artisanaux. En tout cas, de la devanture, ça donne vraiment envie. Oh my god, j'ai du monde. Regardez tous les cream cheese dont j'ai le droit. Il y a même des cream cheese à la fraise, tuna, enfin il y a de tout. C'est incroyable. One sésame bagel with light cream cheese, please. C'est la première fois que je vois un endroit comme ça. C'est fou parce qu'on dirait à la fois une espèce d'épicerie fine vu qu'il y a du boisson frais. Enfin, ils exposent tout, c'est vraiment pas mal. Un bagel et un jus, j'en ai eu pour 27 dollars. Alors, bon, on a l'habitude, mais je crois que c'était le bagel qui était le mieux noté. Genre, il y avait 4,9 avec plein plein d'avis différents. Bon, on mange un bagel à Central Park. Je crois qu'on peut difficilement faire plus cliché. Déjà, je vous montre le jus de carotte. Il a l'air incroyable. Regardez, en plus, il y a la petite étiquette. On voit que c'est vraiment fait sur place. Donc, j'ai envie de vous dire que ça ne me dérange pas de mettre 10 balles si vraiment c'est fait maison. Et en plus, pour le coup, il est vraiment gros le jus. Et je vous montre le monstre. Il fait la taille de ma tête. Ah merde, j'ai mangé du papier. Ah non, c'est de la salade. La meuf rejette à fond les légumes, quoi. C'est délicieux. J'ai bien fait de prendre un cream cheese light parce que je le trouve vraiment très bon. Et je pense que ça n'a pas besoin de plus, quoi. Devant moi, il y a littéralement des gens qui jouent au baseball. Là, vous voyez, il y a de quoi faire du baseball. Donc, il y en a qui jouent. Et ensuite, il y a un monsieur qui fait du foot avec son fils, là, juste à côté. C'est pour ça que vous l'entendez. Je ne sais pas si ces gens, ils réalisent qu'ils vivent le rêve de tellement de monde de pouvoir vivre ici. New York, je crois que c'est vraiment la ville où il y a le plus de monde qui veut aller vivre. C'est pour ça que c'est aussi cher. Parce que tout le monde doit venir ici. Je me demande ce qu'ils font les gens comme métier ici pour pouvoir vivre en payant tout aussi cher. C'est ça qui me paraît hallucinant, en fait. C'est que comment tu fais pour survivre avec des prix pareils ? Bon, après, honnêtement, si tout coûte cher, c'est aussi que leurs salaires sont forcément plus élevés qu'en France. Par exemple, je ne vous ai même pas dit, mais hier, vous voyez, pour mes 4 tout petits tatous que j'ai faits, j'ai payé, accrochez-vous, 517 dollars. C'est vraiment beaucoup d'argent. En plus, à la base, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand ils m'ont annoncé le prix, j'avais déjà dit ce que je voulais et tout. Tu vois, je n'allais pas repartir. Franchement, si tu veux te faire un gros tatou à New York, accroche-toi. Le truc, ça te coûte plus cher que le voyage. Et vous êtes aussi nombreux à me dire qu'apparemment, les Airbnbs sont interdits à New York. Chose que je n'étais pas du tout au courant, parce que franchement, des Airbnbs à New York, il y en a vraiment à l'appel. Il y en a beaucoup. Mais à la fois, pas vraiment, parce que le propriétaire de mon Airbnbs m'a dit de ne pas dire que j'étais dans un Airbnbs, mais en mode que j'allais lui rendre visite, ou que j'étais une amie, un truc comme ça. Donc bon, je comprends, mais maintenant. Mais pour avoir regardé les hôtels, franchement, ça n'avait rien à voir. On ne trouve pas d'hôtel où on a la cuisine, où on a une aussi jolie vue. Enfin voilà, vraiment, il n'y a pas photo. Autant, je suis plus team hôtel qu'Airbnbs en général. Mais là, à New York, il faut un Airbnbs. L'hôtel, je trouve ça dommage. Je suis en train d'entamer mon deuxième morceau de bagel. Et pour tout vous dire, j'hésite vraiment à le manger. J'ai peur de me sentir mal après, parce qu'il y a encore plein de choses à manger aujourd'hui en vrai. Il est trop trop bon. Je l'avais dit que j'avais beaucoup trop mangé. Là, il y a la taille du bagel dans mon ventre. Il faisait littéralement la taille de ma tête. C'est comme si j'avais une tête dans le ventre. Vous imaginez un peu ? Là, je suis rentrée. Comme d'hab, j'ai un peu travaillé. Et on va forcément goûter les cookies Levin Bakery. De toute évidence, ça va être le goûter. Je ne pouvais pas venir à New York sans les tester, alors que j'ai entendu tellement de choses sur ces cookies. Donc franchement, j'ai beaucoup d'attentes. Je serai intransigeante. Je te dirai vraiment ce que je pense sur les cookies. Parce que pour le coup, des cookies, j'en ai goûté vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, j'ai regardé les différents endroits où je peux trouver un Levin Bakery. Il y en a un à Soho. Donc hier, si vous avez bien suivi, on est allé à Soho. Mais j'ai le temps de rien faire vu que je me suis fait tatouer. Donc, on va retourner à Soho. Mais cette fois, je vais vraiment faire les boutiques. Ça sent tellement bon, je suis choquée. Vous allez peut-être vous dire que je suis ridicule, mais je suis vraiment contente d'enfin pouvoir tester Levin Bakery tellement j'en ai entendu parler. Le cookie, il est chaud bouillant. Vraiment, c'est super gros. Je crois que c'est avec des pépites de chocolat. Ça a l'air incroyable. L'odeur, elle est... C'est mal à la taille. Il n'est pas tout à fait cuit. Du coup, il est vraiment hyper moelleux. J'adore la déla de la boutique aussi. C'est super mignon dedans. Ça a coûté 5 dollars. Mais honnêtement, vu la taille du cookie, je trouve que ça va. Ça ne me choque pas. Bon, il m'en reste un tout petit peu. Je ne vais pas le finir, sinon je vais être malade. Donc, par contre, je vais le garder, ça c'est sûr. Et je vais le ramener à la maison. Je voulais chercher un Levis. Là, franchement, essayer des jeans alors que j'ai le ventre qui va exploser. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je sais qu'ici, Levis, c'est moins cher. Levis, il y en a un à 650 mètres. Je suis sur Broadway Avenue. Je crois que c'est comme ça, non ? Broadway Avenue ? Je ne sais pas. Et les gars, je suis passée devant chez Zara. Regardez ce qu'ils ont fait pour la sortie du film Barbie. J'étais choquée. Ils ont fait tout un stand rose comme ça. Mais c'est méga stylé. Mais vraiment, là, Barbie, ils ont tapé fort cette année. C'est impressionnant. C'est tout rose. Tout, tout, tout. Non, mais c'est trop sympa. Les caisses et tout, elles sont là-bas. Elles sont roses aussi. Vous pouvez même acheter les petits goodies. Ça, c'est l'entrée. Levis. Ouais. Bon, bah, essayons. On va voir ce que ça donne. Apparemment, il fait un boule qui chamboule, à ce que j'ai compris. Donc, on verra. Bon, il est sympa. Mais franchement, je trouve qu'il n'y a pas de quoi être transcendé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le pompusine va un peu grand, là. Ça me ferait économiser de l'argent. Je viens de rentrer à Casbah. Je vous montre un peu ce que j'ai acheté. En vrai, pas grand-chose. Chez Mugi. Mugi, vous voyez ou pas ? Je ne sais pas le prononcer, je crois. J'ai acheté des chaussettes blanches. Parce que j'en avais plus en très bon état. Bah, écoutez, elles m'ont l'air très mimi, ces petites chaussettes. Impeccable. C'est tout ce qu'il me fallait. Et je suis passée chez Sephora parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté le mauvais truc de KVD Beauty, là. Du coup, j'ai pu le changer. J'ai présenté mon ticket de caisse. Et à la place, j'ai pris comme prévu à la base, la liner marron. Il était dispo que en petit, comme ça. Donc écoutez, je le testerai demain. Je vous dirai ce que j'en pense. Ce soir de la douche, ça m'a fait le plus grand bien. Et je vous propose donc qu'on passe au repas de ce soir. Mais avant, je vous laisse un peu avec les images. Bon, du coup, le grand classique des Etats-Unis, enfin, je trouve, c'est vraiment les pizzas à la part. C'est un truc, je pense, qui vient des States ou alors peut-être de l'Italie. En vrai, j'en sais rien. Il faut que je vous renseigne. Mais du coup, ici, il y a quelques endroits où on peut manger apparemment de très bonnes pizzas à la part, dont Joe's Pizza. C'est hyper connu. Et du coup, j'ai décidé de venir prendre ma pizza à la part ici et puis de la ramener à la maison. Et là, je suis devant. C'est un petit côté très typique. J'aime beaucoup. Non, mais est-ce que c'est pas trop stylé ? Il y a un mec qui est en train de donner un cours d'aquagym en bas de l'immeuble. J'ai l'impression que c'est David Guetta en concert. Genre vraiment, ça fait un boucan. Au moins, tout le monde s'ambiance. Bon, là, je vous avoue, ça ressemble à rien. Ce que j'ai récupéré, mais c'est pas grave. Et elle a bien refroidi depuis le temps aussi, je crois, la pizza. La classique, je lui ai demandé le best-seller. Ça a l'air très bon, ça sent super bon. Même tiède, elle est incroyable. Je sais même pas comment j'ai encore faim après tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Il y a un point de New York assez négatif, je trouve, que j'ai pas du tout abordé pour l'instant. C'est les sans-abri. J'ai remarqué que les gens parlent beaucoup des sans-abri à Los Angeles, mais à New York, c'est un délire aussi. C'est-à-dire que je pense qu'ici, la drogue est beaucoup plus répandue qu'en France parce que ça fait des ravages. Ils sont dans des états de délire, en fait. C'est-à-dire qu'ils parlent tout seuls, ils crient même. On sent vraiment qu'il y a une vraie détresse psychologique pour ces gens qui sont complètement délaissés et abandonnés dans la rue. C'est-à-dire que je pense qu'aux Etats-Unis, quand t'es comme ça, personne t'aide. Et du coup, en fait, ça se finit comment ? C'est ça la question que je me pose, c'est comment ça se termine ? Parce que je pense que ça doit être un enfer pour ces gens-là de vivre comme ça, de n'avoir aucune aide de personne. Et d'un autre côté, ça fait un peu peur aussi parce que nous, t'es là, t'es tout seul, t'as l'impression qu'à tout moment, ces gens sont imprévisibles. C'est vrai que c'est un peu le truc négatif des Etats-Unis. C'est que la santé mentale des gens, tout le monde s'en bat les couilles. Et souvent, les trois quarts du temps, je les vois dans le métro. Ils sont pas un peu dehors, mais beaucoup dans les métros. Il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire me disant que j'avais les dents jaunes et que ça ne faisait pas très frais. Alors déjà, il faudrait arrêter de m'attaquer avec mes dents, d'accord ? Parce que j'ai jamais eu d'appareil dentaire ou quoi que ce soit de toute ma vie. Et ça va ! Je veux dire, il y a fure que moi ! J'ai l'air d'une folle. Concernant le fait que ça ne fasse pas très frais, je vais vous montrer quelque chose. Et je suis certaine qu'il n'y a même pas 50% des gens qui regardent cette vidéo qui arrivent à le faire. Il faut savoir qu'à chaque fois que je viens de terminer de me laver les dents, donc là c'est le cas, je prends un petit goupillon comme ça. Donc ça, c'est super important pour l'hygiène des dents. Je viens passer entre chaque dent, comme ça, mon petit goupillon. Et alors je l'ai fait vraiment partout, hein ? Voilà, je viens de le passer tranquillement pour être certaine qu'il n'y ait plus rien entre mes dents. Parce que moi je peux vous assurer que là, mon hygiène buccale, elle est parfaite. Les dents, ça se colore en fonction de si vous buvez du café, du thé, de la tisane, voilà tout ça. Parce que j'ai jamais fait de blanchiment dentaire, c'est hyper mauvais pour les gencives, pour les mailles, tout ça. Et moi de toute façon, avec tous les soucis de gencives qui se déchaussent que j'ai, je peux pas faire ça en fait. J'ai pas le droit de le faire, parce que ça abîme trop. Donc voilà, on clôt, d'accord, ce passage des dents. Et je vous prie d'arrêter de commenter mes dents, voilà. Je mets mes petites lunettes, je retourne à mon montage. Je crois bien que j'arrive à me remettre de mieux en mieux du décalage horaire. Et je suis contente parce que c'est vrai que j'étais un peu KO lorsque je faisais mon montage le soir, et là ça va beaucoup mieux. J'ai également une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que normalement, c'est tout bon, je vais pouvoir faire une vidéo avec le café français que je suis allée voir hier. C'est assez fou quand même, parce que là je vais à New York et je vais pouvoir faire un projet comme j'ai l'habitude de faire en France. Bon, je vais le faire en beaucoup moins poussé, mais quand même, avec quelqu'un qui est à New York ! J'aimerais trop pouvoir faire ça même ailleurs quand je bougerai. Mais je suis vraiment très contente que ces projets-là vous aient plu, parce que c'est parce que vous avez aimé que les gens acceptent de travailler avec moi, en fait, de faire des choses comme ça. Donc forcément, merci beaucoup. Vous avez juste ici le concours sur Instagram pour gagner la bague quartier que j'ai juste ici. Vous avez du coup jusqu'à la fin des vlogs, donc le 29 juillet, pour participer. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Ciao !